Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler d'une disparition très inquiétante, assez mystérieuse et surtout très peu médiatisée, la disparition d'un père de famille qui se volatilise début juillet 2023 en Belgique. Ce dossier est un dossier entre autres pris en charge par notre association l'ARPD. Alors l'ARPD c'est pour Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Je fais partie de cette association notamment en tant qu'enquêtrice bénévole mais également en tant que vice-présidente nationale. Je remercie énormément les bénévoles de l'association d'avoir travaillé sur ce dossier et de travailler encore aujourd'hui dessus mais également je remercie la famille de Pierre pour sa confiance. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Pelsenor est un homme de 71 ans au moment des faits. C'est un homme qui est sans histoire et qui vit une vie posée et rangée. Il naît en 1951 à Bruxelles et il habite avec sa femme depuis 8 ans à Carognon en Belgique près de Mons. J'espère que je vais bien prononcer le nom des villes dans cette vidéo sinon ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Donc Carognon c'est une commune francophone de Belgique qui est située en région Wallonne dans la province de Hainaut. C'est une commune avec moins de 20 000 habitants. Cette commune elle se situe assez proche de la frontière française. En effet pour exemple il faut une demi-heure de route pour s'y rendre depuis Valenciennes. C'est une commune française valenciennes des Hauts-de-France. Pierre a ses parents qui sont décédés et il a également 5 soeurs. Il est marié avec Martine avec qui il va avoir 2 filles. Donc Maud 35 ans et Valérie 45 ans. Il est également grand-père. Il a une très bonne entente avec sa famille. Notamment avec ses 2 filles et sa femme. C'est un homme avenant, gentil, souriant et ouvert. Par contre c'est vrai qu'il ne fréquente pas énormément de monde autour de chez lui. Il n'a pas vraiment d'amis ou de connaissances avec qui il peut passer du temps. Mais il va avoir une bonne entente avec certains de ses voisins avec qui il va échanger à l'occasion. Il a vraiment une vie paisible de retraité. Et il profite des moments avec sa famille. Pierre mesure 1m70. Donc on peut dire qu'il n'est pas très grand. Il pèse environ 72 kilos. Il a les yeux bruns et porte des lunettes bleues. Il a les cheveux gris très courts. Il a une particularité physique. C'est qu'il a une tâche de naissance côté gauche dans le cou. C'est un homme qui est assez sportif et qui a une bonne condition physique. Il aime beaucoup le football et également le cyclisme. D'ailleurs, il fait énormément de vélos autour de chez lui. Et il a l'habitude d'emprunter le Ravel pendant ses sorties. Alors qu'est-ce que le Ravel ? Je vais vous le décrire. Le Ravel, c'est un réseau autonome des voies lentes. Et c'est un réseau composé de voies vertes essentiellement aménagées sur les chemins de halage. C'est le long des voies navigables. Et également des anciennes lignes de chemin de fer. Au total, il y a plus de 45 itinéraires locaux balisés. Ces voies vertes sont progressivement reliées entre elles pour former 10 itinéraires régionaux et 4 itinéraires internationaux qui couvrent l'ensemble du territoire wallon. Alors le Ravel permet de parcourir la Wallonie sur plus de 2000 kilomètres. Et donc depuis qu'il habitait dans le coin, Pierre était vraiment habitué à emprunter ces voies. Nous sommes début d'été 2023 et plus précisément le mardi 4 juillet 2023. Maud, une de ses filles, raconte que son père, Pierre, était allé chercher sa fille Chiara à l'école. Et qu'elle est venue récupérer sa fille chez ses parents. Et à ce moment-là, Pierre leur a souhaité de bonnes vacances. Parce qu'elle partait effectivement en vacances en Italie juste après. Et c'est malheureusement la dernière fois qu'elle verra son père. Parce qu'en effet, il disparaîtra deux jours plus tard. Et plus précisément le jeudi 6 juillet 2023. Pierre, ce jour-là, comme à son habitude, part à 8h20 du matin de chez lui. Sur lui, il n'a presque rien. C'est-à-dire qu'il a une petite sacoche. Dedans, il n'a pas de portable, il n'a pas de moyen de paiement. Par contre, il a sa gourde, une banane, sa carte d'identité. Et un mot sur lequel sont écrits les trois numéros de téléphone de sa femme et de ses deux filles. En général, lorsqu'il termine son tour de vélo, il est environ 11h quand il arrive chez lui. Et malheureusement, ce jour-là, il ne rentrera pas chez lui. Et il ne rentrera plus jamais chez lui. Très rapidement, soit le jour même, un avis de disparition est déposé par la police fédérale belge. Et donc dessus, son signalement et sa tenue sont indiqués. Donc notamment, il portait au moment de sa disparition un short cycliste noir avec une ligne verte fluo. Également, un t-shirt cycliste noir avec une ligne rouge. Des baskets grises. Un casque vélo couleur gris foncé. Et il y a également son petit sac à mandoulière avec tous les items que je vous ai cités précédemment dedans. Donc notamment, je vous ai dit le petit mot avec le numéro de téléphone, la banane, la gourde et sa carte d'identité. Et donc évidemment, il a disparu avec son vélo. Donc son vélo est également recherché. Je vais vous en faire une description. C'est un vélo type hollandais de couleur grise. Et plutôt précisément, tout chemin, riverside, 700 gris et orange. Et je vous mets évidemment une photo de ce vélo. Dans un tweet publié le 24 juillet 2023, la police du Nord lance un avis de recherche pour retrouver Pierre. Dans ce dossier d'ailleurs, il y a la police de Boren située à Colfontaine qui est épaulée par la cellule personne disparue de la police fédérale belge. Sur leur site d'ailleurs, à cette cellule, on retrouve l'avis de recherche de Pierre. Mais on retrouve également celui de Juliette Gourmalz. Alors, je vous en parle parce que Juliette Gourmalz a disparu à Namur et je vous en avais fait une vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, elle est juste ici. C'est un dossier qui est également pris en charge par l'ARPD. Juste après la disparition, soit les jours suivants, la famille a collaboré avec une association de main trailing, K9. Un gros travail a été réalisé par cette association avec plusieurs équipes de plusieurs chiens et sur plusieurs jours, soit trois jours d'enquête sur le terrain. Il se trouve que les chiens se sont montrés très actifs. Notamment, ces derniers ont pris la direction de la ligne Ravel 98C, ligne qui s'étend entre Ornu et Framry, comme vous pouvez le voir sur la carte. D'ailleurs, je vous montre aussi le tracé des chiens qui m'a été fourni par les enquêteurs ARPD du dossier, qui part du domicile de Pierre et qui va jusqu'à Jean-Ly, puis Blaroniès, non loin de la frontière française. Et ensuite, il n'y a plus de traces détectées. Les chiens ont été très actifs au niveau d'une ferme, alors plus précisément une ferme rue du Quenua à Jean-Ly. Alors les caméras de ce lieu ont été vérifiées par le fermier, rien n'a été aperçu dessus. Et il me semble que de son côté, la police n'a pas saisi les enregistrements et n'a pas vérifié ces enregistrements. Donc évidemment, il y a un tour de la ferme qui a été fait, mais malheureusement, aucune trace de pierre. La police a fait pas mal de travail sur le terrain, notamment les policiers ont réalisé plusieurs battues à pied, à vélo, en utilisant des drones ou encore des hélicoptères jusqu'à la frontière belge, en se basant entre autres sur le travail et le traçage des chiens. Plusieurs témoignages ont été recueillis suite à tout ça et suite à la médiatisation très rapide au départ de la disparition dans la région, et notamment suite à la diffusion de l'avis de recherche par la police de Boren, on a des témoignages dès le lendemain de sa disparition. Déjà, au départ, il se trouve que des témoins l'auraient vu le matin de sa disparition dans le raveil, puis vers 14h30, il aurait dit bonjour à un autre témoin. Et enfin, un troisième témoignage a été recueilli. Donc là, directement sur la page de la police de Boren, en dessous, l'avis de recherche publié concernant la disparition de pierre. Donc c'est une dame qui dit l'avoir aperçue après la route nationale au niveau du raveil, au niveau de Framerie. Par contre, attention, bien qu'on ait beaucoup d'espoir et que les personnes qui témoignent pensent évidemment pas mal et pensent bien faire, il faut toujours émettre des réserves avec les témoignages oculaires, tout simplement parce que ce n'est pas vérifiable, et qu'une erreur est vite arrivée. Et d'ailleurs, j'ai pu le mettre en avant dans une disparition que j'ai traité, la disparition de Marine Payou, où effectivement il y avait eu des erreurs de ce type qui avait ralenti l'enquête. En tout cas, si ce dernier témoignage s'avère être vrai, ça coïncide avec le tracé des chiens qui sont passés par Framerie. Et donc ça appuierait potentiellement la direction prise par Pierre à ce niveau-là. Mais attention, comme je vous le disais, ce témoignage est aussi remis en doute par les policiers, tout simplement parce que c'est une dame qui avait l'habitude de voir Pierre passer à ce niveau-là, et donc elle a pu se tromper de jour, et également parce qu'au niveau des horaires, ça colle pas. Tout simplement, elle dit l'avoir vu à ce niveau à Framerie, donc à 16h30. Pour autant, on pense que normalement, il aurait dû être à ce niveau-là un peu plus tôt, si on se base sur le trajet initial. Donc très rapidement également, soit à peu près un mois après la disparition, nos enquêteurs à RPD ont pris en charge le dossier, la famille nous a saisis. Donc on est début août 2023. Donc tout d'abord, pour aider dans ce dossier, les enquêteurs vont transmettre l'avis de disparition, l'avis de recherche de Pierre aux hôpitaux environnants belges et au nord de la France. Bon malheureusement, ça n'a rien donné. Et ils ont également effectué des campagnes d'affichage dans les points stratégiques, notamment sur la voie 98 du Ravel. Également, la RPD a aidé à l'organisation, le 7 octobre 2023, d'une battue et sous le conseil de l'inspecteur de police de la cellule personnes disparues du dossier, avec qui nos bénévoles ont pu échanger téléphoniquement pour la préparation de cet événement. La famille peut compter sur le soutien infaillible de la RPD, l'organisation assistance et recherche des personnes disparues. On ne peut pas laisser ces familles seules. C'est vraiment des moments dans une vie qui sont... Ce sont des moments tragiques et personne ne doit être seul dans ces moments-là. C'est pour ça que ce genre d'association existe. Pour cette battue, les recherches vont se tourner principalement au niveau de la ligne 98 de Ravel, à hauteur de Framry, lieu où les derniers témoins auraient croisé le chemin de Pierre. On va avoir les deux filles de Pierre qui vont être présentes pour se soutenir à cette battue et qui représentent également leur mère, qui, elle, malheureusement, n'a pas la force de venir à la battue parce qu'elle est énormément affectée par la disparition de son mari. Alors, même si la battue n'a pas permis de retrouver de traces de Pierre, elle a permis de faire parler de la disparition dans la région et de consolider la solidarité autour de la famille. Malheureusement, et c'est ça qui est assez compliqué dans ce dossier, c'est qu'on ne sait pas exactement où chercher, tout simplement parce qu'on n'a pas le lieu exact de la disparition de Pierre. On ne sait pas vraiment, même si on a le tracé des chiens, quelques témoignages visuels, vers où il est parti et quelle direction il a pris. Finalement, les semaines passent, les mois passent, on n'a aucun résultat, on ne sait toujours pas où est Pierre. Il semblerait d'ailleurs que sur ce dossier, la police ne soit plus très active, en tout cas sur le terrain, même si le dossier est encore ouvert à ce jour. Et donc, en dernier recours, la famille s'est tournée vers une amie qui pratique la radiesthésie. Donc, on n'y croit, on n'y croit pas, en tout cas pour la famille, il n'y a que cette piste-là à envisager. Et vous savez, quand vous êtes dans le désespoir, vous envisagez toutes les pistes. Et donc, cette amie a travaillé sur le dossier de la disparition de Pierre. Et alors, les travaux donneraient des résultats se concentrant sur le secteur de Valenciennes, en France, en particulier autour de la rue Magaloti. C'est une rue qui longe le canal de l'Esco. Donc, c'est une rue qui est située à plus de 35 km du domicile familial, ce qui représenterait plus ou moins deux heures de trajet en vélo. Donc, ce n'est pas non plus complètement incohérent à ce niveau-là. Mais évidemment, la question, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte ce type de travaux ? Est-ce qu'il faut organiser des recherches ou une battue dans cette zone ? En tout cas, il y a eu un affichage ciblé à ce niveau-là. Un déplacement sur place a été effectué également. Il y a des personnes qui ont été interrogées. Et on a montré, évidemment, l'avis de recherche de Pierre. Mais tout ça n'a rien donné. Et la famille aimerait qu'il y ait des recherches au niveau du canal. Mais l'organisation semble se heurter à pas mal de difficultés. Donc, comme je vous le disais, Valérie et Maud disent qu'aujourd'hui, c'est la seule piste qu'elles ont. Même si, évidemment, elle n'est pas sûre du tout à 100%. Pour elle, ça représente un peu le seul espoir pour le moment de la famille. En plus de ça, elles expliquent que Pierre était susceptible d'emprunter la direction de Dours en vélo lors de ses sorties. Et donc, elle mentionne la proximité entre Dours et la région de Valenciennes. Début février 2024, on a cru peut-être à une finalité dans cette histoire. En effet, un crâne humain a été découvert sur le Ravel à Framry. Donc, Framry, c'est vraiment le dernier lieu où aurait été aperçu Pierre. Évidemment, tout le monde a pensé à lui alors qu'il a disparu depuis 7 mois à ce moment-là. Et donc, ce sont des ouvriers communaux qui ont averti la police parce qu'ils étaient en train de nettoyer un chemin de Ravel. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert ce fameux crâne humain. Donc, rapidement, la famille a été mise au courant par la police, même dès le lendemain. Et on leur a dit qu'il ne s'agissait pas de Pierre. En effet, il y a des documents d'identité qui ont été retrouvés à côté du crâne et qui indiquent une autre identité, celle d'un homme qui avait disparu en 2021, un homme de 52 ans, donc David Harveit. En ce qui concerne toutes les informations que vous pouvez retrouver sur cette disparition, mais également tous les prochains événements, comme par exemple les prochaines battues organisées, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook concernant la disparition de Pierre, Tous Ensemble pour Pierre Pelsenir. Donc, je vous conseille de rejoindre ce groupe si vous avez envie de soutenir la famille. Dans cette disparition, il y a assez peu de pistes qui peuvent être étudiées, à mon sens en tout cas. Donc déjà, si on parle de la piste de la disparition volontaire ou du suicide, elles sont complètement réfutées par la famille. Et également, vous allez voir que c'est vrai que ce n'est pas les pistes privilégiées par rapport aux autres éléments qu'on a dans ce dossier. Mais on le sait, hein, qu'elles ne peuvent pas être complètement refermées si on n'a pas d'éléments précis qui viennent les réfuter. Donc, on les garde toujours en tête, même si ce ne sont pas les pistes privilégiées aujourd'hui. Donc déjà, on sait que pour conforter tout ça, qu'il n'y a pas d'antécédent, de tentative, de soutenir. Et donc, sa fille Valérie explique également, je cite, « Papa était très famille, je ne crois pas un départ volontaire de sa part ». Donc, si la famille est si sûre d'elle, c'est parce que la piste de la désorientation et de l'accident semble beaucoup plus appropriée par rapport aux événements qui se sont déroulés en amont de cette disparition. En effet, Pierre, sous traitement, a non seulement des problèmes cardiaques et prostatiques, mais il présenterait également une légère forme de démence. Alors, attention, la démence n'a pas été diagnostiquée. On donne ce mot par rapport aux problèmes cognitifs qu'on a pu observer chez Pierre, mais il n'y a pas de diagnostic qui a été posé par un professionnel. La famille de Pierre a expliqué aux enquêteurs ARPD qu'il y avait déjà eu des problèmes, plusieurs problèmes, lors de ses précédentes sorties. Alors, quand même, des problèmes assez espacés, mais qui sont assez importants à relever ici. Déjà, un peu plus d'un an avant les faits, donc maintenant, on est presque à deux ans. C'était dans les mêmes conditions de la disparition en juillet 2023 de Pierre. Il était parti vers 8h30 de chez lui et en fait, sa femme ne l'a pas vue rentrer. Elle s'est inquiétée, donc elle a prévenu la police. Elle a appelé également sa famille. Personne n'avait de nouvelles de Pierre. Et fort heureusement, à ce moment-là, il était rentré de lui-même aux alentours de 20h30. Il était revenu assez gratiné, fatigué, déshydraté et avec des écorchures au bras. Et il a expliqué à ce moment-là d'être tombé dans un fossé avec des ronces qu'il avait perdu ses lunettes et qu'il avait mis du temps à se sortir de ce fossé. Il n'arrivait pas spécialement à indiquer où se trouvait ce fossé. Donc il était un peu désorienté et puis il avait eu une journée assez compliquée parce qu'il était parti quand même à 8h30. Il est revenu aux alentours de 20h30. Aussi, il y a quelques temps, il a eu un accident. C'est-à-dire qu'en fait, entre deux Ravel, il est censé traverser une route. Et à ce moment-là, il s'est fait percuter. Alors heureusement, il n'y a pas eu de gravité vitale à ce moment-là. Il a été reconnu non responsable de l'accident. Donc on est obligé de penser aussi peut-être à ce type d'accident dans cette disparition. Par contre, il m'interpelle, c'est un autre témoignage sur la page de recherche de Pierre. Donc c'est Nathalie qui explique et je vais citer Habitant sa rue, mon papa l'avait déjà retrouvé du côté de Flénu juste avant sa disparition et l'avait ramené en auto avec son vélo. Flénu, en plus, ça se trouve non loin du domicile de Pierre. Également, je vais citer un autre voisin de Pierre dans un des médias. Le dernier jour que je l'ai vu, le jour de sa disparition, lorsqu'il est parti de chez lui à vélo, il m'a fait un petit coucou. Il avait l'air perturbé. Il m'a dit qu'il allait rouler sur le Ravel et il m'a dit de ne pas l'inquiéter. À mon avis, il s'est égaré. Ce jour-là, j'étais en face de la maison et quand il est parti, il me fait toujours un petit coucou quand il part. Et il n'avait pas l'air bien, donc je lui ai dit « Va pas trop loin. » Il m'a dit « Juste le Ravel. » Et j'ai remarqué qu'il était un peu plus perturbé que d'habitude. Et donc voilà, maintenant il est parti. Et puis moi, j'ai eu mes occupations tout au long de la journée et je n'ai plus entendu parler de lui jusque le lendemain où son épouse est venue me voir pour demander si Pierre était avec moi. Donc en effet, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même eu des antécédents de désorientation, en tout cas de sorties qui ne se sont pas très bien passées, de sorties en vélo. Et en plus de ça, ça se rajoute à des erreurs du quotidien qu'il commençait à faire. Notamment, par exemple, il se trompait de jour de la semaine. Donc ça nous laisse un peu penser qu'il a pu effectivement, pendant cette sortie, être désorienté. Il a pu se perdre, malheureusement, ne pas retrouver son chemin. Et il a pu avoir un accident, donc tomber dans un fossé comme ça lui était déjà arrivé. Malheureusement, cette fois-ci, ne pas se relever et décéder de la suite de ses blessures. Il serait malheureusement aujourd'hui dans un endroit recouvert par la végétation. Son vélo également, donc ce serait pour ça qu'on ne l'aurait pas retrouvé. Quoique les policiers pensent que si un vélo avait été aperçu, il aurait très certainement été pris et revendu derrière. Mais ça ne semble pas complètement hors de propos, cette hypothèse. Même je pense que c'est l'hypothèse malheureusement principale. Tout simplement parce qu'autour des voies du Ravel, il y a énormément de végétation, beaucoup d'arbres et également des fossés qui peuvent être dangereux. Et il y a eu un cas similaire, il y a deux ans à peu près, qui était arrivé à notre association. En effet, un bénévole ARPD avait en mars 2022 retrouvé, un an après la disparition d'un VTTiste septuagénaire iservois, son vélo, ses affaires et son squelette. On sait que ça peut arriver derrière, de retrouver même après quelques temps, même quelques mois, quelques années, un corps et un vélo. On sait que c'est possible et on peut, à côté de ça, penser à un accident. Donc, comme c'est déjà arrivé à Pierre, un accident avec un véhicule, mais cette fois-ci, un accident camouflé pour que la personne à l'origine de l'accident ne soit pas inquiétée. Donc, déplacement du vélo et du corps. Bon, ça reste quand même assez peu probable parce que ça prend du temps de déplacer un corps avec un vélo, également parce qu'on pense quand même qu'il y aurait eu des témoins, des témoignages ou des traces sur le sol. Si cette piste s'avère être vraie, ça veut dire que quelqu'un sait quelque chose. Peut-être même plusieurs personnes savent quelque chose dans ce dossier. Bon, évidemment, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qu'on espère pour Pierre. Et même si l'espoir est infime, on espère le retrouver en vie quelque part, peut-être désorienté, peut-être vivant en marge de la société parce qu'il ne se souvient pas qui il est. Donc, on ne sait jamais. Ouvrez les yeux, que ce soit dans le nord de la France ou en Belgique, si vous m'écoutez. Et d'ailleurs, par rapport à leur ressenti, Maud l'a bien expliqué, trois mois après la disparition. Donc, c'est encore actuel. Je vais vous citer ce qu'elle disait à ce moment-là. Nous avons la tête sur les épaules. Nous savons bien qu'après trois mois, les chances de retrouver notre papa en bonne santé sont très faibles. Nous tenons tout de même à le retrouver, même pour mettre fin à notre stress, angoisse et incertitude. Donc, les filles ne lâchent pas. Même si elles ont leur vie à côté, elles essayent de rester en contact régulier avec les policiers pour ne pas que la police oublie le dossier de la disparition de leur père. Et elles-mêmes, de leur côté, elles continuent un petit peu toutes seules de temps en temps à chercher des endroits sur le terrain, à chercher des lieux, des cours d'eau, des rivières, chercher autour, voir si par hasard, il y aurait une trace de leur père. Et tout ça au niveau du Ravel. Et donc, normalement, de nouvelles fouilles doivent être réalisées à ce niveau-là, donc par les policiers qui attendaient que la végétation soit basse, donc pendant cet hiver. Là, le temps commence à passer assez vite. Nous arrivons en mars, proche du printemps, et il faudrait vraiment que ces recherches soient faites avant que la végétation se densifie à nouveau et qu'on soit dans la difficulté si derrière, on veut refaire une battue. Comme d'habitude, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Je vous laisse toutes les informations nécessaires dans ma barre de description. Également, je vous laisse avec un message de Maud par rapport à son père. Papa, ça fait plus de 7 mois que tu as disparu, que tu nous as laissé dans ce vide, ce manque qui nous creuse de l'intérieur chaque jour. Mais maman, Maud et moi et tes soeurs, gardons espoir de te retrouver. C'est sûr qu'après tout ce temps, te retrouver en vie serait un miracle. Mais après tout ce temps, tout ce qu'on veut, c'est te retrouver pour au moins pouvoir faire notre deuil, te dire au revoir et se recueillir auprès de toi. Sache que beaucoup de recherches ont été effectuées, débattues, et encore aujourd'hui, on ne lâche rien. On ne lâchera jamais, on ne va jamais abandonner de te retrouver. Donc si vous avez quoi que ce soit comme information ou renseignements qui pourraient nous aider à le retrouver, vous pouvez contacter la RPD ou la police. Donc merci et aidez-nous à retrouver Pierre Pelsenère, notre papa. Merci. En conclusion, je trouve qu'ici, la famille de Pierre a quand même fait ce qu'il fallait, notamment parce que je ne l'ai pas dit, elle a été très précautionneuse quand elle a vu ses problèmes de désorientation. Elle a conseillé, donc tous les membres de la famille ont conseillé à Pierre d'aller voir un neurologue, ce qu'il a fait environ deux mois avant sa disparition. Et ce neurologue, en fait, a rien dit de particulier. Il n'a pas posé de diagnostic sur les soucis cognitifs que pouvait avoir Pierre. Tout simplement, il a dit que c'était des soucis de désorientation sans gravité. La famille a vraiment fait confiance au neurologue, tout en insistant auprès de Pierre pour qu'il prenne son portable lors de ses sorties à vélo. que malheureusement, Pierre, au bout d'un moment, a arrêté de prendre son portable parce que lui, il n'est pas du tout technologie, il n'utilise jamais son téléphone portable et donc ça a donné aujourd'hui à ce que malheureusement, il soit disparu et qu'on ne retrouve pas sa trace. Si je peux vous donner des rapides conseils pendant vos sorties sportives ou autres, donc déjà, si vous avez des signes de désorientation, essayez de ne pas partir seul, partir au minimum avec son portable allumé et le GPS activé. Pour les cas les plus sévères ou pas, n'hésitez pas à acheter une montre GPS qui est reliée à une application sur un portable pour voir les déplacements. C'est une application spécialisée pour éviter au maximum les situations bien connues de disparitions de personnes notamment atteintes d'Alzheimer et pour tous, évidemment, prévenez où vous partez, prévenez de votre trajet et évidemment, si vous pouvez, partez avec votre portable sur vous. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus courte que d'habitude mais elle n'est pas moins importante. En effet, c'est une disparition où il y a peu d'informations. Comme elle a dit au téléphone Maude, elle ne pensait pas que ça pouvait lui arriver un jour de se retrouver dans cette situation. Donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui. C'est pour ça que c'est bien de les soutenir et aussi j'espère vraiment que cette famille va avoir des nouvelles qu'elle soit bonne ou mauvaise de leur père pour que d'un côté soit elle puisse retrouver leur papa ou soit de l'autre côté elle puisse faire leur deuil. Je vous remercie encore la famille de m'avoir fait confiance pour la réalisation de cette vidéo et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage MFP.